bonjour aujourd'hui nous allons nous allons étudier les muscles masticateurs les muscles masticateurs s'intègrent dans le cadre de l'appareil mandicateur qu'on va étudier qu'on va étudier selon selon trois cours notamment les muscles masticateurs l'articulation temporaire mandibulaire ainsi que le système dentaire bien sûr l'appareil mandicateur est constitué de plusieurs éléments en plus il y a le squelette maxillomandibulaire mais aussi les téguments qui entourent tout cet appareil mandicateur donc les muscles masticateurs sont les muscles de la mastication comme leur nom l'indique il est communément d'appeler les muscles élevateurs de la mandibule des muscles masticateurs mais on peut aussi étendre ces visons aux muscles abaisseurs de la mandibule quels sont les muscles sucidien les muscles masticateurs comprennent les muscles paire et symétriques ces muscles sont le muscle tempale le muscle masseter le pyrégoïdien médial et le pyrégoïdien médial sont des muscles qui sont paire et symétriques ils ont la particularité de tous par des rameaux du nerf mandibulaire et la troisième branche du nerf trijumeau retenez que le nerf trijumeau est un nerf qui est essentiellement sensif mais il donne des branches moteurs les nerfs masticateurs donc ces muscles masticateurs ont une particularité d'être innovés par des branches issues de la même branche nerveuse du trijumeau c'est pour cela qu'on a le groupe musculaire parce que leur fonctionnement est coordiné pour permettre à l'appareil mandicateur et aussi à l'articulation temporaire mandibule de bouger et de faire fonctionner cet appareil mandicateur d'où le nom de musculaire nous commencerons par le muscle temporal le muscle temporal est étant le muscle le plus grand de ses muscles masticateurs il va s'insérer en haut sur le crâne sur ligne courbe supérieure et en bas en bas le lupophyse coronoïde ou bien le processus coronoïde de la branchement de la mandibule donc c'est un muscle qui est très large sous forme d'éventail il est constitué par plusieurs fibres musculaires qui ont des orientations bien précises on peut diviser ce muscle en trois parties une partie intérieure une partie moyenne et une partie postérieure la partie antérieure est constituée par des fibres à direction verticale la partie intermédiaire ou moyenne est constituée par des fibres obliques et la partie postérieure est composée par des fibres horizontales horizontales Le fascia temporal recouvre le muscle temporal, il est pénacré et très résistant. Il s'insère en haut sur la ligne temporale supérieure et inférieure et sur l'espace compris entre elles. Et en avant sur le processus zygomatique du frontal et sur l'os zygomatique. Donc ce fascia temporal, il permet le glissement des fibres musculaires à l'intérieur de ce fascia, ce qui permet les mobilités des muscles masticateurs. A côté du muscle temporal, il y a le muscle massétaire qui est un muscle quadrilatère qui s'insère en haut sur l'arcade zygomatique et la partie postérieure du corps du zygoma et en bas sur l'angle de la mandibule. Le muscle massétaire est un muscle qui est très fort. Il est constitué par deux parties, une partie superficielle et une partie profonde. Donc, grosso modo, on va retenir que le muscle massétaire s'insère sur l'arcade zygomatique et sur le corps ou la face postérieure du corps du zygoma en haut et en bas sur l'angle de la mandibule. Il permet l'élévation mandibulaire et la fermeture de la bouche. Le massétaire aussi est recouvert par le fascia massétérique. Ce fascia massétérique est mince et résistant. Il permet le glissement des fibres du massétaire. Il va s'insérer en haut sur l'arcade zygomatique, en bas sur le bord inférieur de la mandibule, en avant sur la branche de la mandibule et en arrière, il se continue avec le fascia parotidien. L'inervation du muscle massétaire est assurée par le nerf temporomassétérin qui est une branche du nerf mandibulaire, qui est la troisième branche du nerf trijumon. Il faut savoir que le muscle massétaire et le muscle temporal fonctionnent ensemble en même temps. Ils se contractent et se relâchent en même temps. C'est pour cela qu'on pourrait les qualifier d'un muscle composé de deux muscles. Muscle temporal et massétaire. A côté du muscle temporal et muscle massétaire, qui sont un groupe musculaire superficiel, ça veut dire qu'ils sont situé en dehors par rapport à la mandibule. Il y a le muscle ptérigodien latéral qui constitue avec le muscle ptérigodien médial le groupe masticateur profond. Donc ce muscle ptérigodien latéral est constitué par deux faisceaux musculaires, supérieurs et inférieurs. Il a la forme triangulaire. Il s'insère en avant sur la grande aile du sphénoïde et sur le processus ptérigoïde de l'os sphénoïde. Et en arrière, il va s'insérer sur la capsule articulaire et sur le condyle mandibulaire. Donc le muscle ptérigodien latéral est constitué de deux faisceaux, supérieurs et inférieurs, avec une insertion en avant en forme de L inversée. Entre les deux faisceaux, il existe un interstice dans lequel passe l'artère maxillaire interne dans sa version superficielle. Le ventre, il est conique. Il se dirige horizontalement, en arrière et latéralement. Il va se terminer sur la fosse, cette ptérigoïde du condyle mandibulaire et sur la capsule de l'articulation temporale mandibulaire. Ce muscle ptérigodien latéral a comme action dans sa contraction bilatérale et associée à l'ouverture de la bouche. Il provoque la propulsion. Du condyle et du disque mandibulaire permettant ainsi la rotation de la tête condylienne. Sa contraction unilatérale avec le ptérigodien médial homo-latéral provoque la déduction. L'inervation est assurée par le nerf ptérigodien latéral qui est une branche du nerf mandibulaire. A côté du muscle ptérigodien latéral, on a le muscle ptérigodien médial qui est le symétrique du muscle massétaire. Le muscle massétaire, il est superficiel. Le muscle ptérigodien médial, c'est l'image du massétaire mais à l'intérieur. Il a une forme quadrilatère. Il s'assuré en bas sur l'angle de la mandibule et en haut sur le processus ptérigoïde de l'osphénoïde. Il s'assuré en bas sur le processus pyramidal de l'os palatin et de la tuberosité du maxillaire. Son action, sa contracture bilatérale permet d'élever la mandibule. Il ferme la bouche, il permet la fermeture de la cavité de la bouche, il élève la mandibule. Sa contraction unilatérale provoque des mouvements de déduction. Associé au ptérigodien latéral, il est propulseur de la mandibule. Associé au ptérigodien latéral, sa contraction unilatérale provoque des mouvements de latéralité. L'inervation est assurée par le nerf ptérigodien médial qui est une branche du nerf mandibulaire. Sur cette coupe frontale, on va observer la disposition des muscles masticateurs selon un plan constitué par la branche de la mandibule. On remarque le plan où se situent le muscle temporaire et le muscle massitaire qui sont un groupe musculaire superficiel. Il y a le groupe masticateur profond constitué par le muscle ptérigodien latéral en haut et le muscle ptérigodien médial en bas. Et on remarque la richesse des rapports avec les éléments vasculonerveux qui traversent cette région masticatrice. Donc sur ces différentes coupes, on voit que les muscles masticateurs contractent dedans de la mandibule et dans l'espace limité entre le groupe masticateur superficiel qui est le muscle temporal et le massitaire. Et le muscle ptérigodien médial et latéral contractent avec des rapports avec l'artère maxillaire interne et ses branches et aussi avec les branches du nerf mandibulaire. Les muscles abaisseurs peuvent faire partie des muscles masticateurs mais comme je vous ai dit, on désigne par muscles masticateurs essentiellement les muscles élévateurs de la mandibule. Mais on peut étendre la définition aux muscles abaisseurs qui sont constitués essentiellement par le muscle myloïdien, le muscle digastrique et le muscle génoyoïdien. Le muscle myloïdien qui s'insère avec son nomolatéral, contre-latéral au niveau de la ligne médiane pour former une ligne blanche sur laquelle s'emplaquer de l'extérieur le ventre antérieur du muscle digastrique et à l'intérieur le muscle génoyoïdien. Le muscle myloïdien et le muscle génoyoïdien est énervé par le nerf grand hypoglose. Donc ces mouvements, ces muscles abaisseurs permettent des mouvements particuliers de la mandibule, notamment l'abaissement de la mandibule quand le point fixe est l'os hyde. Quand le point fixe est l'arcade dentaire, ils élèvent l'os hyde et la langue remontent en s'appuyant sur le palais. Ce qui correspond au premier temps de la déglétution. Donc les muscles abaisseurs de la mandibule se réunissent sur la ligne médiane, notamment les muscles myloïdiens pour constituer une ligne blanche. Ce muscle myloïdien qui constitue le plancher de la cavité buccale et qui va la séparer, ce plancher de la cavité buccale, en deux compartiments. Un compartiment susmyloïdien et sous-myloïdien. Il peut être même qualifié d'un diaphragme du plancher de la cavité buccale. Donc remarquant que sur la face profonde du muscle myloïdien, il y a le muscle génioïdien qui s'insère sur les apophyses génies en haut et sur l'os hyde en bas. Et sur la face extérieure ou inférieure du muscle myloïdien, se plaque le ventre antérieur du muscle digastrique. En conclusion, les muscles masticateurs réalisent l'essentiel de la fonction de la mastication. Ils sont innervés par la troisième branche du nerf très jumeau, d'où le nom de groupe musculaire, parce qu'ils ont une unité d'innervation mais aussi une unité de fonction. La région masticatrice est une région qui a des rapports qui sont très riches, notamment vasculaires, constituées essentiellement par l'artère maxillaire interne et ses branches qui cheminent dans l'espace entre les deux groupes musculaires superficiels et profonds, qui est la région masticatrice, mais aussi des rapports nerveux constitués à l'intérieur par les branches du nerf mandibulaire qui est la troisième branche du nerf très jumeau. Je vous remercie.